« Doc, je croyais ne plus jamais vous revoir ! » « Un vrai savant a plus d'un tour dans son sac ! Après tout, il fallait que je revienne chercher Einstein, et puis, je ne voulais pas que tu te fasses du souci pour moi ! » 30 ans, 30 ans déjà que Doc Brown s'est envolé dans les couloirs du temps avec sa petite famille, abandonnant Marty, Jennifer et nous aussi, et marquant ainsi la fin des aventures de retour vers le futur au cinéma, hormis un petit caméo de Doc de temps en temps. Et si les créateurs de la saga nous ont toujours assuré que jamais au grand jamais nous ne verrons l'arrivée d'un quatrième volet sans leur accord, parce qu'ils possèdent toujours les droits de la licence, et bien il faut savoir qu'il existe quand même quelques suites de retour vers le futur officiel, mais non canonique, en comics, en jeux vidéo, en cinéma dynamique comme ils disent au Futuroscope et en séries animées. « C'est tout ? Ça fait l'arnaque ! » Ah, t'as aussi eu une apparition de Doc essayant de sauver Mère Nature devant James Brolin et Dr. Doogie dans The Earth Day Special, une grosse émission d'1h30 avec une pléthore de célébrités allant de Robin Williams à Gina Davis en passant par le casting de Cheers, Will Smith, Michael Keaton, Kermit, Elon Spengler, le frère Dagon, pour je ne sais quelle raison, et donc Emmett Braun qui débarque en DeLorean expliquant l'avenir de la Terre pendant que des médecins essayent de sauver Bette Midler. C'est trouvable sur YouTube, ça a été diffusé le 22 avril 1990 sur la chaîne ABC aux USA, ça c'est un peu long et tout le monde est très sérieux, mais c'est une véritable capsule temporelle, ne serait-ce que pour son casting délirant et le fait qu'on essayait déjà de te sensibiliser au réchauffement climatique il y a 30 ans. Puis à peu près au même moment, t'as aussi eu une série animée de 26 épisodes, diffusée chez nous le mercredi matin dans Télévisator 2, racontant la suite des aventures de Doc, Marty, Clara, Jennifer, Jules, Vern et même Einstein. Et voici la six chien fidèle ! Einstein, où sont-ils tous passés ? Mais qu'est-ce qu'ils font sur le toit ? Une série que j'avais vue à l'époque et dont j'en gardais un assez mauvais souvenir. Mais bon, j'avais promis de faire une vidéo dessus en 2016 et c'est pas si mal en fait. Ah ouais, j'ai fait ton truc ! Vers la fin des années 80, les dessins animés à la télé connaissent un nouvel essor, grâce au succès de la bande à pixu, SOS Phantom et surtout les Tortues Ninja, tous développés aux USA et animés en Asie, parce que ça coûte moins cher. En gros, exactement ce qu'on faisait en France depuis le début des années 80, avec donc une animation de qualité différente en fonction du studio employé et du budget alloué, mais j'en cause après. De fait, de nombreuses compagnies se lancent alors dans la bataille, dont Universal, qui en 1990 ouvre Universal Cartoon Studio, destiné à produire des séries animées dérivées de leur production cinématographique, débutant donc par Retour vers le futur en 1991. Mais t'as aussi eu une série Fievel, Beethoven et même Earth War Jim, parce que, pourquoi pas. Que des machins qui n'ont jamais dépassé les 26 épisodes. Et vu qu'il fallait une licence forte de l'ouverture du studio, ils se sont tournés vers Steven Spielberg, qui avait d'autres chats à fouetter du côté de la Warner, mais donna son accord pour exploiter Retour vers le futur, qui venait tout juste de se conclure au cinéma. En avant, retour vers le principe ! Robert Zemeckis, son réalisateur étant déjà parti vers de nouveaux horizons, Universal fait alors appel au co-scénariste de la trilogie, qui glande un peu à ce moment, afin de développer la série avec la chaîne CBS, qui se la met bien à cette période, puisqu'elle diffuse toute la semaine des épisodes des Tentes Ninja. Oh écoute, les alignements planétaires, ça va et ça vient ! L'achat des Tentes Ninja par CBS correspondant au déclin artistique de la série. Gardez bien ça en tête pour la suite. Bob Gale impose donc ses conditions. Premièrement, il souhaite que la série soit éducative, d'où la présence de petits cartons durant la première saison, avec quelques anecdotes. Et il insiste pour insérer également des expériences amusantes à faire chez soi, présentées par Christopher Lloyd. En effet, il se souvient d'une vieille émission qu'il matait gamin nommée Mister Wizard, où Donald Jeffrey Herbert parlait de science aux enfants, ce qui avait inspiré toute une génération de chercheurs et chercheuses, et notamment Bill Nye, The Science Guy, ingénieur à Boeing le jour, et comédien de stand-up la nuit, qu'on embauche justement pour présenter les petites expériences de doc en fin d'épisode. Regardez ce qui se passe lorsque la pâte à modeler est enlevée ! L'inertie de la balle prend le dessus et elle se déplace en ligne droite ! Et les interventions de Bill Nye dans la série seront tellement populaires qu'il aura droit à sa propre émission après l'arrêt de la série. Une émission qui ressemble beaucoup à ses pas sorciers, mais c'est un pur hasard. Ouais, les deux shows sont sortis à un mois d'intervalle. Merci ! La télé, ça tourne la tête, hein ! Les séquences live sont réalisées par Peyton Reed d'ailleurs, qui fait les Ant-Man maintenant pour Marvel, et qui avait scénarisé les interventions de Leslie Nelson, Lors d'une soirée spéciale Retour vers le futur. Il a réalisé aussi le making-off du 2 et du 3, et a écrit le pré-show de l'attraction Retour vers le futur. D'ailleurs, tu retrouveras quelques images du pré-show de l'attraction dans certaines introductions de la série. Il m'a donné un autographe ! Oui ? Vous parlez d'un objet de valeur ! Oui, je sais. Je parle de l'AVF juste après. Et pour superviser l'écriture de la série, on fait appel à John Lloyd et John Ludin, ayant justement un peu taffé l'année d'avance sur la série animée Bill & Ted, qui parle aussi de voyages temporels. Excellent ! Également produit par CBS aussi, pour sa première saison, et aussi adapté d'un film populaire, avec Alex Winter et Kenny Reeves, qui doublent également leurs persos dans la série. Translation, be excellent to each other ! Enfin, l'animation de Retour vers le futur, la série, quant à elle, supervisée par le studio Colossal Pictures, à San Francisco, qui s'occupe de publicités, effets spéciaux et un peu de courts-métrages animés. A savoir qu'une bonne partie des artistes qui ont débuté sur Retour vers le futur iront juste après chez Pixar, situé pas loin, pour commencer la production de Toy Story. Alors la direction artistique est un peu chelou, pour se démarquer des productions habituelles, avec des designs, notamment par le futur réalisateur de Kung Fu Panda, mais en vrai, le changement de look pour le cast principal, tu t'y fais rapidement. Et j'aime beaucoup la caricature de Michael J. Fox pour Marty, même s'il semble avoir poussé de plusieurs centimètres. Pourquoi ce regard insiste en toi ? Je trouve que tu as des airs de ressemblance avec Michael J. Fox ! Pour expliquer un peu, en gros, les USA se chargeaient de tout l'aspect préparatoire, avec les décors, les storyboards, le charadesign et le lay-out, c'est les instructions de mise en scène, en gros. Et l'animation est ensuite filée au studio Wang Film, à Taïwan. Ouais, quasi tous les studios font ça. Les Simpsons, ils sont toujours animés chez Hacom, en Corée du Sud. Et Wang Film, c'est le milieu du panier, en matière d'animation des années 90, bon, c'est une animation un peu caoutchouteuse. Ouais, tu la retrouves dans plusieurs épisodes des Teeny Toons, par exemple, ou de la bande à piques-sous. C'est pas mauvais, mais disons que la qualité peut varier d'un épisode à l'autre, parce qu'il s'occupe de tellement de séries qu'il file parfois certains épisodes à une autre compagnie. Ces feuilles de dons ne sont vraiment pas réalistes. Alors oui, voilà, comme vous venez de l'entendre, ce n'est pas Pierre Hattet, la voix habituelle de Christopher Lloyd qui fait doc. Je sais, c'est pas le pied. Non, dans la série, c'est Michel Tugo Doris, que les joueurs PC connaissent pour avoir été la voix de Larry Laffert dans Larry 7 et qui a également joué quelquefois au cinéma. Chef ! Plus tard, Marty ! C'est pas le moment, crois-moi. Ah oui. Alors, la traduction. Curieusement, ils ont préféré retraduire certaines répliques cultes du film comme Par le grand Scott au lieu de Nom de Zeus parce que Doc Brown il dit Great Scott en VO. Même si à un moment, Michel Tugo Doris il dit quand même Nom de Zeus mais c'est vraiment une seule fois. Le convecteur temporel, il devient Le condensateur de particules et les 88 miles à l'heure sont changés en Si la DeLorean dépasse le 140 à l'heure C'est très curieux, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Après, on s'y fait, le doublage reste quand même de très bonne qualité. En fait, c'est ça qui m'avait rebuté à l'époque, hormis Luc Amé pour Marty McFly Oui, c'est ça et moi Michael G. Fox aucun autre personnage n'a la même voix que dans les films. Et c'est dommage parce que ça ajoute toujours un petit plus à chaque fois genre comme quand tu retrouves Greg Germain et Claude Giraud dans la série Men in Black Les artistes sont des... des aliens ? Tu ne croyais quand même pas que des humains pouvaient se contorsionner comme ça ou Emmanuel Curtil dans The Mask Arrêtez-moi ou je ferme malheur Pour les gosses, ça choque moins vu qu'ils n'avaient pas le droit à la parole au cinéma et justement, ils ont en profité pour développer un peu plus les personnages avec Jules le Cérébral Je vais proposer un brillant schéma et Vern le Cascou toujours prompt à faire des bêtises Ouais, Bart Elisa quoi Papa m'a interdit de prendre la voiture mais pas de monter dedans avec toi Marty lui est devenu par contre complètement con drague tout ce qui bouge et lâche même Jennifer en plein rencard pour aller rejoindre une autre nana Je sais qu'on devait louer des films et manger une pizza mais je ne suis jamais allée au club C'est un sale con Clara, c'est la sanguine qui, dans le second épisode est présentée comme une prof à Hill Valley J'ai 35 origés d'anglais de milieu de trimestre à rendre pour demain matin mais c'est rapidement oublié parce qu'elle reste femme au foyer pendant tout le reste de la série J'aime beaucoup ses apparitions mais tu sens qu'ils ne savent pas quoi en faire Excusez-moi, votre condition de femme est-elle respectée ? Et Doc Brown et bah c'est Doc toujours prompt à inventer des trucs maladroit ne parle qu'avec des mots compliqués Marty, trouver une buffo marinus dans la diversité de cette flore luxuriante et sauvage revient à chercher un accessoire de couture dans une concentration de tiges de luzerne coupées ou chercher une aiguille dans une botte de foin C'est ce que je viens de dire et qui comme à la fin du troisième film utilise sa machine à voyager dans le temps à la vue de tout le monde pour aller n'importe où après tant mieux t'allais pas faire que des épisodes de nuit mais c'est marrant parce qu'ils l'utilisent vraiment pour n'importe quoi Dans le cinquième épisode par exemple ils utilisent la DeLorean reconstruite depuis pour emprunter des bouquins dans une bibliothèque romaine La DeLorean qui a été pas mal modifiée elle fait penser à la voiture d'inspecteur Gadget le cadran est plus le même et elle fonctionne aussi dorénavant au son de la voix ce qui n'est pas très malin pour un machin aussi sensible elle peut aussi voyager à n'importe quel endroit du globe dorénavant alors que la règle dans les films était qu'ils ne pouvaient voyager que dans le temps jamais dans l'espace mais pareil c'est quand même plus cool d'avoir des épisodes situés n'importe où que se déroulant uniquement à Île-Valais enfin attendez la seconde saison De plus parfois ils font gaffe au paradoxe temporel genre quand Marty se retrouve à faire une course de char Si tu gagnes les Romains se retourneront contre Béficus son pouvoir est déterminant pour que Caligula devienne le prochain en preuve en conséquence tu dois concourir et tu dois perdre ou quand Doc devient par mégarde enfant un grand cascadeur Nous avons changé la vie de père il ne rencontrera peut-être jamais mère et nous cesserons d'exister mais dans la plupart des cas ils en ont un peu rien à faire quand Doc et sa famille se retrouvent en plein Salem Doc il fait Pour ma part je dois réparer la locomotive mais que cela ne vous empêche pas de vous amuser Qu'est-il arrivé à N'adresse la parole à personne Ne touche à rien ne fais rien d'autre que ce que j'ai dit évite tout contact avec qui que ce soit et essaie de ne pas regarder autour de toi On s'en balance T'as aussi Marty qui retourne dans le passé pour aider un de ses ancêtres et gagner un match de baseball ou quand il se la joue tous ce Charles Dickens en aidant à capturer un faux faggin avec Marty qui aime à doux un tannin en se faisant passer pour un fantôme Bah du passé du présent ou du futur Euh c'est bien étroit Bon après je chipote évidemment j'aime quand même ces épisodes surtout celui à Noël il me rappelle le miracle à New York de Côte-Quantum où ils font la même Faites-moi voir plus faites-moi voir ce qui va m'arriver C'est bon Tu l'auras voulu Mais évidemment c'est quand il risque le paradoxe que c'est le plus intéressant comme quand Doc aspire par mégarde la météorite censée exterminer les dinosaures créant un présent alternatif où les dinosaures remplacent les humains ou quand il te rejoue la trame du premier film sur la piste de l'Oregon avec grand-mère Clayton tombant amoureuse de Marty Martha je vous en prie il faut me croire on ne peut pas se marier Tu sais Verne si je retrouvais tout mon passé cela perturberait le déroulement naturel de l'espace et du temps Et c'est ennuyeux papa Oui Et mon préféré celui où Verne rencontre Benjamin Franklin et l'empêche de découvrir l'électricité causant la disparition de l'électricité dans le présent D'ailleurs Bob Gale avait insisté pour que jamais nos personnages ne rencontrent de grandes figures historiques et toujours des ancêtres du caste principal c'est ce qui devient très vite redondant Surtout quand ton méchant c'est toujours un tanel Tanel ? Mais je l'aurais parié Dans la seconde saison et t'en inventes heureusement un nouveau mais tu le vois pas assez Et je trouve que bah justement l'intérêt d'une série avec des voyages temporels bah surtout se voulant éducative c'est de rencontrer des figures connues Voilà du coup tu n'en vois que deux Benjamin Franklin et Jules Verne Par contre ils te font causer les locaux dans leur langue et ça c'est cool Mr. Soupide Marty elle te parle en latin traduisible grâce à une sorte de Babelfish inventé par Doc Jeune homme je vous répète que vous m'écrasez l'orteil du pied C'est pour ça que j'aime bien cette série t'as plein d'efforts au niveau scénaristique c'est chouette Et puis tu as eu la seconde saison où tu sens que CBS a voulu rogner sur les coups avec Christopher Lloyd tourné sur fond vert et plus du tout en décors durs Bill Nye qui fait les expériences dans sa cuisine et surtout les trois quarts des épisodes se déroulent uniquement à Île-Valet et souvent juste dans le présent ils utilisent la DeLorean des fois comme simple voiture et parfois ils remontent le temps genre à peine 25 ans en arrière ce qui dépayse pas vraiment Erreur Verne c'est seulement un hippie d'ailleurs dans les années 60 c'était la mode C'est quand même un peu con d'avoir focalisé ta série sur le voyage temporel de ne plus trop l'utiliser surtout que c'est pas par manque d'idées c'est infini comme vivier Peut-être que Bob Gale qui réalise maintenant les intros pour cette saison ainsi que quelques épisodes a voulu garder l'action à Île-Valet et recentrer la série sur les personnages afin d'explorer un peu plus le passé de Doc mais quand on t'apprend que Doc a véritablement été catcheur dans sa jeunesse je sais pas Qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait tu sens surtout que CBS a imposé ses conditions pour cette seconde saison avec eux comme consigne par exemple de limiter les frais d'où la réutilisation des décors et le fait qu'on entende moins les musiques des films et comme pour les Tortues Ninja CBS a dû aussi insister pour avoir des scénarios moins originaux et plus gamins avec quasi que des épisodes centrés sur Julie Verne alors que c'était très épars dans la première saison D'après le making of Judy Price la vice-présidente des programmes jeunesse sur CBS avait insisté pour focaliser la série sur les enfants car selon elle les enfants préfèrent voir des enfants à la télé alors que perso moi je regardais la série à 10 ans pour voir Doc et Marty j'ai toujours détesté enfant quand on m'imposait des gosses dans une série genre Zach dans les Tortues Ninja je détestais ce gamin ah et elle voulait aussi supprimer les expériences de fin et ajouter un personnage extraterrestre à la gazou dans les pierres à feu mais heureusement l'équipe a tenu bon et on a toujours les expériences même si elles deviennent de plus en plus nulles au fur et à mesure de la saison genre dans les premiers épisodes de la seconde saison on t'apprend à fabriquer un canon et vous avez fabriqué votre propre canon puis un aéroglisseur bien sûr si vous avez le matériel vous pouvez fabriquer un aéroglisseur plus grand ainsi plus de raison d'être en retard à l'école mais ensuite bah c'est des vieilles recettes de cuisine genre comment faire une crêpe ou dissocier un oeuf dur d'un oeuf cru et bien on peut le savoir en les faisant tourner en même temps vous voyez cet oeuf a un mouvement ralenti et va s'arrêter plus tôt il doit être cru puis alors que les histoires de la première saison étaient quand même assez original là les scripts deviennent insipides avec Jules et Verne faisant sortir un méchant d'un jeu vidéo comme dans les Tortues Ninja Tempestra vous êtes vivante Verne qui adopte un bébé dinosaure à la Denver et le pire je crois c'est celui où Jules invente un arbre à billets l'arbre à billets de Jules Brant attirant la sympathie de tout le monde t'as pas entendu un atelou à inviter un arbre à billets et déjà l'idée est stupide parce que tu sais très bien comment ça va finir mais t'as aussi cette scène et maintenant je suis plus populaire que ces demi-coquilles de mutants qui jouent aux arts martiaux je me demande si quelqu'un d'autre connaît cette information mec il vient de passer à la télé évidemment que d'autres sont au courant qui peut croire ce maboule t'as même plus les encarts avec les petites anecdotes de la première saison et des fois tu te demandes s'ils ont vu les films ou pas peut-être t'as Marty et les enfants par exemple qui voyagent en 65 et Doc ne reconnaît pas Marty qui ? alors que vous vous êtes rencontrés 10 ans auparavant c'est pas croyant t'as que 3 épisodes un peu cool celui avec les pirates celui avec l'exposition universelle de Saint Louis et celui où Verne assiste à sa propre naissance quand Doc et Clara vivaient encore au Far West mais sinon c'est de l'insipide et du déjà vu avec Doc amnésique se prenant pour un super héros c'était la mode à l'époque ou Doc confondu avec un extraterrestre je suis sûr que s'il y avait une troisième saison on aurait eu un épisode où il y rétrécisse et un autre où Doc aurait échangé son cerveau avec Biff puis même les morales sont nulles t'as le fameux oh la la les jeux vidéo ça rend dépendant l'argent ne fait pas le bonheur Verne qui apprend à ne pas sauter dans le vide quand on le traite de poule mouillée alors que c'était une des morales des films ou c'était pas mieux avant quand on dépendait moins de la technologie et merci le bon vieux temps un épisode réalisé par Bob Gale d'ailleurs où t'as pas de voyage dans le temps sauf une fois hors champ et je trouve cette morale assez stupide quand le principe de ta série et des films qui l'ont inspiré reposent justement sur l'utilisation de la technologie 88 miles à l'heure en plus c'était déjà l'intro du second épisode de la première saison seriez-vous humains et animaux déjà trop grisés de technologie quelle arnaque qu'on aille me chercher le directeur et même la qualité de l'animation décline avec des épisodes produits aussi par IDDH la boîte française créée par Bruno René Huchet en collaboration avec Antenne 2 qui nous avait déjà fait l'affreux Moi Renard et ses horribles épisodes européens des Tentues Ninja bon je ne blâme pas les artistes surtout que la plupart rejoindront ensuite Disney France à Montreuil pour travailler sur Dingo et Max et que l'animation est toujours effectuée chez Wang Film et tu vois que ça n'a pas du tout été fait dans la même condition que la première saison avec des personnages hors modèle la voiture est toujours déformée et t'as ce genre de truc affreux là du coup forcément le public a délaissé la série qui s'est donc arrêté à 26 épisodes marquant définitivement la fin des aventures de Doc et Marty sur le petit écran Bon voyage Clara Jules et Verne mis à part leur retour le 21 octobre 2015 chez Jimmy Kimmel où le concept était sympa sur le papier mais avoir les mêmes comédiens 25 ans plus tard dans les mêmes costumes ça brise la nostalgie je trouve quand c'est des réunions dans un autre contexte comme dans Spin City notre passé est un prologue Michael des hommes comme nous doivent continuellement regarder vers le futur mais de quoi est-ce que vous parlez ? ou le Michael J. Fox show ça fait grave plaisir à voir mais avec les mêmes costumes et les mêmes personnages tu sens le poids des années non faut pas faire ça c'est comme là tu vas avoir un nouveau billeted et je sais pas ça fait bizarre No way ! les personnages de billeted et de Doc Brown s'étant d'ailleurs déjà rencontrés lors d'un show au parc universal mais je garde ça au show pour une prochaine vidéo tout ça pour dire que finalement retour à le futur la série animée reste quand même une bonne surprise pour sa première saison en tout cas avant que ça devienne un truc insipide pour ne pas troubler les enfants comme chez d'autres séries de la même époque en vrai et pour accompagner la série t'as aussi eu 7 comics alors moi j'en ai qu'un seul parce qu'ils sont très galères à trouver et alors du coup celui-là raconte une histoire originale avec Doc et Marty qui vont dans les années 30 mais t'as aussi eu des comics basés sur les épisodes de la série et de 2015 à 2018 t'as aussi eu d'autres comics édités par IDW coécrit par Bob Gale où tout se passe à Île-Valet quasi toujours sans voyage temporel du coup ça confirme ce que je pense pour la saison 2 en fait c'est Bob Gale qui est un peu doux gâché aussi où t'as quelques histoires cool quand même sinon c'est que des trucs un peu nuls genre comment Doc il a rencontré Marty ou comment Doc il a fait cramer sa maison des histoires que Gale disait à la sortie du film ne pas vouloir raconter pour garder une part de mystère et oui ça sert à rien de raconter ce genre de truc laisse nous imaginer notre propre version et ils ont sorti aussi la datation en comics du jeu Retour vers le futur de Telltale de 2012 qui alors pareil se déroule qu'à Île-Valet dans seulement 2 périodes le présent et les années 30 bon il y a 2 présents alternatifs aussi qui sont les parties les plus intéressantes mais c'est tout à quoi ça sert de faire un truc en 5 épisodes si c'est la même période à chaque fois et toujours les mêmes décors à part pour limiter les coûts de développement et ça se finit en une poignée d'heures bon c'est sympa si t'es fan mais ça va pas bien loin quoi enfin un jeu tel tel quoi en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu bon désolé ces derniers mois ça a été un peu compliqué mais on se retrouve très vite et comme dit Doc à bientôt dans le futur mes amis et ma famille c'est le meilleur Noël de ma vie surtout quand on est au mois de juillet